Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un joueur à quitter le terrain ? Être remplacé ? Recevoir un carton rouge ? Se blesser ? Aller chercher un hamburger ? Ou jeter l'éponge ? C'est ce qu'a fait Luis Figo. Faisons un bond dans le passé jusqu'à l'année 2000. Une telle année se devait d'être marquée par un euro inoubliable. L'Euro 2000, c'était des équipes incroyables. Des buts fantastiques et des matchs de légende. La demi-finale entre la France et le Portugal en fait partie. Les deux meilleurs joueurs du tournoi étaient face à face. Luis Figo contre Zinedine Zidane. Les Portugais avaient surclassé le groupe A. Ils avaient remporté tous leurs matchs dont une victoire 3-2 contre l'Angleterre et 3-0 face à l'Allemagne. Désormais, ils affrontaient les champions du monde et leur stratégie était simple. Musez Zizou et donnez le ballon à Figo. Après 90 minutes de jeu, le score était 2-1 partout grâce à des buts signés Nuno Gomez et Thierry Henry. La décision allait se faire aux prolongations. C'est alors qu'une tragédie a frappé le Portugal. A la 117ème minute, Will Thorne récupérait le ballon à l'entrée de la surface avant de frapper… Sur la main d'Abel Javier. Oui, oui, Abel Javier. Le gars qui ressemblait à Christopher dans le cinquième élément. Pénalty pour la France. Le ciel s'effondrait. Les joueurs portugais étaient furieux contre l'arbitre, Gunter Benko. Il y avait des insultes, des bousculades. Quelqu'un a même craché sur lui. C'était fou, on aurait dit un de mes repas de Noël en famille. Et tout à coup, l'inexplicable. Figo a discuté avec l'arbitre, enlevé son maillot, puis il a quitté le terrain. Il n'y avait aucun carton rouge, aucune blessure. Il s'est juste dit, fais ch**. Le bon portugais gesticulait dans tous les sens pour lui demander de revenir. Mais Figo n'a écouté personne. C'était seulement la deuxième minute de la deuxième période de prolongation. Pourquoi Figo quitterait-il le terrain comme ça ? Pendant l'Euro 2000, les prolongations obéissaient à la règle du but en or. Tu marques, tu gagnes. Et Zinedine Zidane allait tirer le pénalty. Au final, Figo avait raison. Avec la technique parfaite de Zidane, le sort du match était scellé. Les Français se sont qualifiés pour la finale qu'ils ont remportée grâce à un autre but en or magnifique signé David Trezeguet. La série de défaites du Portugal contre la France a duré 41 ans. Jusqu'à ce qu'ils prennent leur revanche en finale de l'Euro 2016 sous les ordres du coach Cristiano Ronaldo. Des semaines après la désillusion de l'Euro 2000, Figo était encore en première page des journaux. Le transfert du numéro 10 du FC Barcelone vers le Real Madrid a choqué le monde entier. Certains home-my-goalers ne lui ont toujours pas pardonné d'ailleurs. Un an plus tard, Zidane le rejoignait en provenance de la Juventus et lançait l'ère des Galactiques. Mais les choses n'ont pas très bien débuté entre eux. Quelques mois après son arrivée, Zidane est allé parler à Florentino Perez. Il ne se sentait pas bien à Madrid, à cause d'une personne. Luis Figo. Zidane pensait que le Portugais ne lui faisait pas de passe délibérément. Jalousie ou revanche de la demi-finale de l'Euro ? Florentino a donc appelé Figo et lui a demandé de faire deux choses. Tu vas passer le ballon à Zidane et l'inviter à dîner. Et ça a marché. Les stars du Real Madrid se sont rabibochés et les merengués ont remporté la 9ème Ligue des champions de leur histoire. Cette guerre des égaux aura été de courte durée. Mais Figo retiendra une morale. Si tu ne peux pas battre ton adversaire, deviens son allié. Sous-titrage ST' 501.